... Durant cet atelier, de la certification, de l'évaluation, de la qualification pour assurer la mobilité de nos diplômés. Il est important que quand on forme au Sénégal, que ces jeunes, une fois sortis, qu'ils puissent aller travailler dans la sous-région avec une reconnaissance des diplômes. Donc harmoniser nos méthodes d'évaluation et de certification, c'est l'objectif de cet atelier. Profiter également de cette occasion, partir avec mes collègues, visiter nos centres d'examen. Le moment où on évalue justement, pour qu'ils voient en tout cas de leur propre vie, comment nous aussi, au Sénégal, on organise nos examens et concours. Alors ça nous a permis de faire le tour du lycée de la force. Et également, nous sommes aujourd'hui au niveau du Centre Sénégal-Japon. Nous avons constaté que les examens sont bien organisés en termes de matériel, en termes également de formateurs, de correcteurs. Les jurys sont en train de travailler, donc on est très satisfaits. Surtout que c'est extrêmement difficile d'organiser ces examens. Nous avons commencé le 31 mai, on en a jusqu'au 31 juillet. Et c'est des examens qui concernent, disons, 130 examens, près de 40 concours. Et donc c'est extrêmement compliqué, ça demande la matière d'oeuvre, ça demande du matériel, des formateurs, plusieurs BTS différents. 34 BTS, ce sont ces jeunes qu'on a vus, de l'industrie aux tertiaires. Donc globalement, on est très satisfaits de cet examen. Et surtout que ça a été une année quand même. Dans ce secteur, le secteur de la formation professionnelle et technique, les enseignements et apprentissages se sont déroulés dans de bonnes conditions. Et heureusement, les examens également se déroulent dans de bonnes conditions. Mes collègues de la sous-région sont venus également conséter, regarder comment se déroulent nos examens et comment sont organisés nos centres d'examen. Notre présence ici nous offre l'opportunité de voir ce qui se fait en la matière au Sénégal. En ce pays, nous constatons que le Sénégal est dans la bonne voie. Nous remercions d'ailleurs le ministre de nous avoir offert cette opportunité de venir et de visiter ces centres-là. On a été à Delafosse. Nous avons vu ce qui se fait. On est maintenant au centre Sénégal-Japon, qui est un centre d'excellence par les formations qu'il offre et par le niveau de qualification qu'il donne. Ce que nous avons vu ici sera investi dans nos propres démarches pour que progressivement nous puissions arriver au même niveau de développement. Dans beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, à un certain moment, l'enseignement technique et la formation professionnelle, tout comme ici en Afrique, étaient, disons, les parents pauvres. Il y avait des préjugés. Mais ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous avons même du mal à faire face à toutes les demandes. Ne serait-ce qu'un seul projet, le nouveau projet, projet école-entreprise, école-entreprise. Nous avions projeté d'en avoir 25 000 dans les 3 ans. Et aujourd'hui, nous avons 30 000 demandes au bout de 15 jours. Ça veut dire que ça attire. Parce que le jeune, il est préparé, il est formé dans l'entreprise, dans des métiers nouveaux, il est employable tout de suite ou bien il crée lui-même son entreprise. Alors donc, c'est une nouvelle dynamique. Ça appelle donc notre côté une réorganisation de la carte de la formation professionnelle. Je viens de Gossas et de Nioro où il y a des centres. Tout à l'heure, on vient de voir au niveau de la force, c'est l'extension. Partout, c'est des chantiers. Donc, on est dans cette nouvelle dynamique en termes d'offres de formation, de structures nouvelles et surtout des férières nouvelles parce que nous sommes dans un monde très dynamique dans les sciences techniques et industrielles. Quand on organise la certification dans l'enseignement technique de la formation professionnelle, la première difficulté concerne les matières d'oeuvre. Nous n'en avons pas. La deuxième difficulté concerne également les épreuves diversifiées. Des épreuves variées, plus de 4000 épreuves différentes. 34 BTS, j'en parlais tout à l'heure, sans compter les CAP et BEP. Et heureusement, c'est l'occasion pour moi de féliciter la direction des examens et concours qui organise tout ça et féliciter également tous les acteurs, les inspecteurs d'académie qui sont venus des régions et qui sont partis également d'ici vers les régions. Donc, c'est une vraie machine et nous avons l'habitude d'organiser. Et aujourd'hui, ça se passe très bien au niveau de tous ces examens et concours organisés par la direction.